bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne france tesla 89 une nouvelle vidéo aujourd'hui voilà cinq raisons de choisir la modèle 3 si vous souhaitez changer de voiture et que vous hésitez encore un peu voici un peu nous les cinq raisons principales donc en premier on va parler de l'autonomie donc l'autonomie de la voiture c'est un véhicule électrique 100% électrique et la grosse question souvent c'est l'autonomie donc là par exemple regardez il me reste 69% de batterie donc vraiment tout est hyper bien indiqué au niveau du véhicule on peut aussi paramétrer le maximum de charges qu'on veut faire au niveau du véhicule pour économiser la durée de vie de la batterie donc pour un déplacement quotidien tesla recommande de charger la voiture qu'à 80% si on n'a pas besoin de plus et là regardez il me reste 69% de batterie il ya une estimation de 307 km restant par rapport à ces 69% de batterie et ça c'est en se basant sur mon historique à moi ma consommation personnelle sur les 50 derniers kilomètres honnêtement voilà je regarde pas avec la climatisation le chauffage je me fais plaisir à la conduire je pense pas non plus conduire très très vite mais voilà donc c'est vraiment une utilisation normale je j'ai pas tous les moyens de gagner le plus possible d'autonomie c'est pas du tout mon objectif je veux vraiment utiliser la voiture comme si c'est une voiture classique bon ensuite évidemment la voiture elle est livrée qu'un chargeur donc on peut charger directement à la maison nous les retours d'expérience qu'on a depuis plus de deux semaines c'est que c'est largement suffisant même sur une prise classique de pouvoir recharger la voiture pendant la nuit par rapport au trajet qu'on fait le jour nous on fait à peu près entre 50 et 70 km chaque jour avec la voiture sans trop se priver et et voilà on récupère la batterie chargée complète tous les matins sans souci bon quand je dis complète j'ai bien 80% ce qu'on a on l'a limité à 80 et encore on notre chargeur est défectueux depuis la livraison donc de temps en temps on charge pas la vitesse maximum en tout cas c'est bien pratique de pouvoir la charger directement à la maison comme ça sur une prise de courant on a fait un installé en wall connector on fera une vidéo d'ailleurs sur le wall connector déjà c'est beaucoup plus rapide ensuite voilà vous avez aussi tout le réseau de super chargeurs donc dès qu'il ya un déplacement plus loin à prévoir là vraiment avec les super chargeurs et puis il va y avoir une mise à jour des super chargeurs en plus progressive on arrive vraiment à récupérer beaucoup beaucoup de batterie et à envisager des road trip un peu plus loin voilà donc après que ça plaise ou pas de devoir s'arrêter comme ça pour recharger la batterie sur une station super chargeurs c'est pas la question nous franchement ça nous embête pas en tout cas ça laisse la possibilité sur la voiture on la met pas à la poubelle le jour on va faire un grand déplacement on a la possibilité en s'arrêtant par exemple 30 minutes ou 45 minutes de recharger ce qu'il faut pour arriver à destination tranquillement et voilà c'est pas impossible donc la deuxième raison voilà pour nous c'est la puissance parce que voiture électrique on pourrait penser voilà voiturette de golf on pourrait penser qu'on fait des compromis et en fait là pas du tout c'est la voiture la plus puissante qu'on ait jamais eu personnellement on a opté pour le modèle dual motor donc avec les quatre motrices qui est déjà assez impressionnant au niveau de l'accélération du 0 à 100 au niveau de la vitesse de pointe avant je n'irai jamais jusqu'à la vitesse de pointe donnée en théorie je vous mets là du coup un peu ce qui est annoncé sur le site internet sachant qu'il ya encore le modèle performance qui est encore plus rapide donc là vraiment c'est hyper haut de gamme au niveau de la vitesse et puis toujours l'avantage de l'électrique avec zéro couple est vraiment toute la puissance disponible instantanément au niveau de l'accélération donc ça c'est hyper confortable en cas de dépassement voilà vraiment on est à l'aise alors ensuite voilà nouveau point tout ce qui est vraiment ce qui concerne l'autopilote et l'assistance à la conduite proposée par tesla voilà donc là du coup avec ses fonctionnalités de pilote automatique on a par exemple là vous voyez la voiture qui sort toute seule je la commande juste avec mon téléphone portable donc là elle quitte le garage seul sans aucune intervention de ma part elle tourne même le volant s'il ya besoin de s'ajuster un petit peu vous voyez les roues pivotent un peu il ya personne à l'intérieur enfin ça c'est juste pour moi c'était un rêve de gamin de voir les voitures comme ça se déplacer et c'est vrai que tesla là dessus ils sont hyper en avance je trouve après il ya plusieurs choses vous allez voir aussi ça c'est des vidéos qu'on a déjà fait sur nos chaînes donc n'hésitez pas à aller regarder notre chaîne youtube un peu notre catalogue de vidéos on a essayé d'en publier vraiment beaucoup dernièrement la voilà on a aussi un exemple de parking automatique donc là la voiture elle gère tout elle gère le pédale d'accélérateur le frein le volant elle a juste repéré en fait la place de parking qui était dispo et nous on a juste engagé le stationnement automatique en cliquant simplement à l'écran sur le bouton P puis sur le bouton démarrer donc là elle va tout gérer vraiment toute seule vous voyez le volant tourne tout seul c'est vraiment assez bluffant et puis à la fin le résultat est nickel voilà et enfin après on a tout ce qui concerne l'aide du maintien au cap donc voilà avec tous les capteurs qui entourent la voiture les caméras le sonar et puis tous les capteurs qui font et l'ordinateur de bord qui va calculer tout pour gérer la vitesse en s'adaptant par rapport à la personne d'avant en nous tenant sur la file de l'autoroute ou sur les sur la route où l'autopilote est engageable entre guillemets voilà donc ça c'est aussi quelque chose d'assez intéressant alors on retrouve ça sur d'autres marques moi j'ai pas connu visiblement quand même tesla est très en avance par rapport à ses concurrents donc quelque chose de vraiment fort sur la modèle 3 alors ensuite voilà un nouveau point intéressant pour nous c'était vraiment la sono donc ça vous allez peut-être sourire un peu parce que c'est vrai que c'est pas peut-être ça à quoi on pense tout de suite quand on pense à la tesla moi la musique dans la voiture c'est vraiment très important ça nous est déjà arrivé de temps en temps de louer des voitures aux états unis je trouvais qu'il y avait vraiment un son des basses qui était vraiment sympa voilà j'avais du mal à retrouver ça sur nos voitures européennes et là vraiment c'est vraiment chouette à l'essai quand on avait si c'était une modèle s à l'époque il y avait la finition premium aussi sur 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 la sono et c'était vraiment bluffant quoi et là on n'est pas déçu vraiment l'intégration en plus au niveau de l'écran vous voyez des différents services audio que ce soit la radio internet spotify le fait de aussi pouvoir streamer en bluetooth la musique de notre téléphone c'est vraiment hyper bien fait bon alors j'ai pas cité l'écran mais c'est vrai que l'écran répond très bien aussi donc c'est très confortable très agréable mais voilà le son c'est vraiment impressionnant il ya des enceintes partout dans l'habitacle d'ailleurs là je vais vous montrer quelques petites images et on est vraiment enveloppé c'est vraiment chouette bon en plus cette qualité sonore est vraiment hyper intéressante dans le sens où comme on est dans un véhicule électrique il ya vraiment très peu de bruit je veux dire il n'y a pas de bruit de moteur à part le roulement des pneus et puis un petit peu l'air au niveau de la carrosserie quand on dépasse une certaine vitesse c'est vraiment très appréciable d'avoir une ifi de bonne qualité voilà ensuite dernière raison pour nous importante le confort que ce soit le confort au niveau surtout de l'intérieur du véhicule voilà donc c'est vraiment très épuré c'est très bien pensé de retrouver tout sur cet écran l'ergonomie tous les rangements aussi dans l'habitacle que ce soit dans les portes la boîte à gants la console centrale il ya beaucoup 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 de rangements des prises usb partout même à l'arrière du véhicule pour les passagers c'est vraiment très bien pensé les sièges réglables électriquement avec les profils liés au niveau des téléphones pour du coup remettre les réglages prédéfinis pour chaque personne tout est bien réfléchi même le volant on lit souvent les gens qui disent que le volant est moche que ça fait dacia honnêtement il est très bien je trouve qu'on a une bonne prise en main les deux molettes du volant sont très pratiques elles sont multifonctions elles changent d'usage en fonction du menu dans lequel on se trouve on peut augmenter la vitesse de régulateur de vitesse régler les rétroviseurs changer la musique on peut faire vraiment plein de choses régler la hauteur des phares de la voiture c'est vraiment bien 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 pensé quoi la possibilité aussi de pouvoir déclencher chauffage à distance au niveau la voiture pour arriver avec avec une voiture déjà chaude la façon de régler le flux d'air au niveau de l'habitacle vraiment on sent qu'il ya au delà d'une performance technique avec la batterie la recharge la puissance du véhicule on sent voilà tesla a vraiment eu envie de faire un produit dans lequel on est bien et qu'on a envie de conduire et de voilà c'est pas c'est pas la plaie de monter de descendre du véhicule il ya des sièges confortables c'est vraiment chouette et beaucoup d'espace même à l'arrière d'ailleurs même au niveau des coffres qu'on a deux coffres enfin c'est vraiment pour moi un gros 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 point fort de la voiture voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et puis surtout n'hésitez pas à commenter dans la section commentaire d'ailleurs voilà si vous avez des suggestions et puis surtout à vous votre ressenti si vous êtes déjà propriétaire ou si vous hésitez encore à vous lancer voilà s'il ya des questions que vous vous posez par rapport à la voiture en tout cas nous pour le moment c'est une très belle expérience voilà à bientôt merci merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite aller jeter un coup d'oeil aussi on a déjà publié pas mal de choses et puis surtout lâcher un petit pouce bleu un commentaire ça fait plaisir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre magnifique tesla salut